à mes béliers bonjour j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de mars 2021 j'espère que vous avez la forme et que vous regardez positivement vers l'avenir on va regarder ensemble ce qui se passe pour vous dans tous les domaines avec une lecture intuitive du tarot j'utiliserai dize oracle pour une lecture approfondie le domaine sentimental avec l'oracle line of love si vous êtes en couple et célibataire parce que c'est tout le monde n'est pas en couple et une question réponse avec l'oracle moho alors on voit que ici vous allez attirer certaines choses vous allez émaner une énergie de rayonnement et vous allez récupérer cette énergie positive il ya le feu et l'action il ya le mouvement et le dynamisme il y'a la confiance également et ça je pense que c'est en lien avec le monde extérieur on peut être un organisme puisqu'on va voir la roue de la fortune qui est synonyme de chance qui revient de coup du destin positif dans votre vie je vous dirais bien de jouer au jeu mais c'est pas ça c'était c'est pas l'histoire c'est d'un déblocage finalement de quelque chose qui se dénoue par rapport à votre vie donc il y aura un mieux-être il y aura quelque chose qui va se décanter et ça sera tant mieux ça va vous amener avec enfin ça va vous amener à un nouvel élan à une prise de décision et à du mouvement et d'ailleurs c'est votre atout l'as de bâton action décision impulsion mouvement donc il ya quelque chose qui bouge et même si à un moment donné vous pourriez être perdu est ce que c'est bien ce que c'est pas bien vous pourriez être un petit peu déconnecté de vos émotions vous savez quand il ya cette longueur d'attente qui vous fait remettre en question mais je pense qu'ici vous avez justement envie de vous dépatouiller d'un trop plein mental justement pour mettre au clair une situation ça peut être sentimental ça peut être professionnel émotionnellement ici vous avez de multiples choix et ça c'est positif même si pour tout le monde ce n'est pas toujours facile alors je vais parler d'un côté positif parce que quand vous avez ici plusieurs possibilités de faire de ne pas faire d'attendre d'y aller d'aller dans telle direction et peut-être également dans une autre c'est que vous avez le choix et avoir le choix c'est bien ça ça vous permet de vous rassurer ça vous permet de vous sentir bien mais je pense que à un moment donné ça va vous pousser ici à aller dans votre intérieur et mettre en lumière quelque chose qui est important pour vous donc je pense qu'il ya une décision à prendre ici par rapport à une personne un partenariat une association un projet quelque chose qui crée des émotions et je pense que votre but ici ami bélier c'est de rester connecté avec vous même de rester sincère honnête et même si à un moment donné vous dites ok j'ai choix à droite à gauche blanc noir etc et que cela peut vous perdre peut vous retarder dans votre action ou générer quelques frictions avec une personne qu'il soit masculin ou pour une femme bien ce n'est pas grave parce que cette termite c'est une invitation à prendre le temps de regarder parce que cela pourrait être à droite ou à gauche ça peut nous parler d'amour pour les triangulaires ou des personnes qui sont également perdus est ce que je reste est ce que je pars est ce qu'on fait ce projet là et vous allez retrouver justement dans le domaine sentimentale la justice qui va recadrer les choses qui va rééquilibrer donc il y aura mieux être et ça rejoint ici l'idée de retrouver une énergie positive un rayonnement de la confiance et du dynamisme donc à un moment donné il ya une forme de brouhaha ok 5 de 5 dp vous êtes un petit peu perdu mais votre objectif c'est de mettre au clair les situations c'est dans un sentiment d'inconfort que cela va vous permettre de faire émerger des solutions alors moi je pense qu'on est ici sur deux transitions le domaine de l'amour parce qu'on a la justice qui nous parle d'équilibré peut-être également pour d'autres personnes en lien avec la justice mais pour pour d'autres ça sera par rapport à un projet qui soit professionnel ou financier parce que ici on vous dit ok peut-être que le temps qui était latent ou l'indécision a créé un blocage à un moment donné mais cette roue de la fortune va débloquer va relancer ce mouvement cette roue qui va réamorcer les choses donc on vous dit ici peut-être d'être sûr de vous même de rester entier en chair de rester connecté comme avec cette ermite qui va pouvoir mettre en lumière et d'être honnête donc ça me parle d'honnêteté est ce que ça vous parle l'honnêteté être honnête envers soi même pour cheminer de la meilleure manière que ce soit je pense que malgré tout il peut y avoir une forme de déception et un retard par rapport à ce 5 de coupe qui nous dit qu'il ya une forme de rejet alors est-ce qu'il y a un projet oui qui est retardé à un moment donné des finances qui ne sont pas forcément confortable par rapport à l'administratif mais on va voir qu'il y a l'idée de prendre une décision d'aller de l'avant donc je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie certains n'ont pas de problème d'autres ont des petits soucis mais d'ordre professionnel si vous êtes perdu ça veut me dire vous allez réussir à savoir où aller quelle porte emprunter pour un nouveau chemin même si de l'intérieur c'est pas forcément évident c'est c'est dans cet inconfort que vous allez vraiment faire émerger de belles choses financièrement il peut y avoir l'idée d'un petit couac soit administratif ou par rapport à autre chose on va voir qu'il y aura une réorientation ça me parle de ça et du coup je suis un petit peu oublié ma troisième signification mais elle me reviendra sans doute avec avec dizi oracle alors je voulais juste vous tirer une carte en plus voilà j'ai qu'à demander paf elle sort ici financièrement professionnellement ok il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine maintenant ce 5 de coupe on peut rejeter on peut rejeter un projet on peut rejeter une opportunité une avance c'est pas mauvais si vous décidez que c'est pas bien ou c'est pas bon c'est pas le moment pour vous c'est un choix donc ça va être positif vous allez faire preuve de confiance et d'assurance donc que ce soit professionnel ou financièrement vous rebondissez ici vous reprenez les rênes de votre vie même s'il y a un moment latent qui est nécessaire pour faire émerger des choses donc ici on peut avoir des frictions certes mais c'est l'homme qui nous parle également d'action l'action par rapport à quelque chose qui est un petit peu malmené à un moment donné ça me parle d'hésitation je pense que vous cherchez vraiment quelque chose qui vous permet d'être bien avec vous même ce 2 de coupe il a travaillé il nous dit qu'à un moment donné vous vous coupez de vos émotions de vos intuitions de ce qui est bien pour vous il peut y avoir de la distance également par rapport à une personne ou dans le sentimentale mais vous allez réfléchir convenablement et il faire émerger vraiment de jolies choses pourquoi je dis ça parce qu'on a l'équilibre qui revient on a une énergie positive une énergie de chance une amélioration qui va s'amorcer ici donc ce n'est que passager alors les biais en mars 2021 par rapport à un projet par rapport à un enfant il pourrait y avoir de la nervosité il y a l'idée d'une réorientation j'en ai parlé tout à l'heure ça m'est venu avec mon intuition mais je retrouve ici 22 le chemin réflexion remise en question et décision à prendre on peut parler d'un chemin emprunter nouvelle route je vous avais dit nouvelle porte mais oui une nouvelle route vous allez faire preuve de confiance voilà au roi de bâton d'acharnement même s'il y a une forme de nervosité je pense que c'est positif pour aller de l'avant il peut y avoir également de la nervosité par rapport à un enfant c'est possible on retrouve ici la chance le bien-être nouvelle personne perception un regard d'énergie des opportunités également ça peut nous parler d'une somme d'argent on peut avoir des propositions ici par rapport à un travail mais bon je me demande si vous vous tâtez si vous devez accepter ou pas donc vous vous avez la réponse si c'est bien pour vous faites le mettez un pied à l'étrier et les choses vont se décanter et si vous décidez que ce n'est pas le bon moment pour vous respectez vous voilà on peut parler également d'un nouveau cycle avec une personne d'ordre relationnel ou sentimental parce que pour moi le renard également une chère personne il ya un nouveau cycle et vous allez réussir à saisir votre chance d'ailleurs on a cette roue de la fortune qui nous parle d'un mieux-être d'une amélioration alors on va retrouver deux belles cartes du mouvement et l'info alors ça me fait rire parce que ça me parle d'un changement effectivement par rapport à un travail peut-être en lien avec une opportunité ou quelque chose dont vous voulez bouger d'où cette notion de mouvement il y aura bien cette notion de décision de choix qui sera fait par rapport à un travail moi je pense qu'il ya des propositions des opportunités pour certains d'entre vous il ya bien des choses qui vont bouger voilà on peut parler également de projet reconnu de nouveau départ l'enfant c'est également un nouveau départ et un projet tout comme cette notion d'enfant donc il ya cette notion d'amélioration et de réussite par rapport à quelque chose de nouveau ou un enfant dans votre vie alors s'il ya une personne étrangère dans votre entourage je pense que il peut y avoir un moment donné de la distance s'il ya cette notion également de voyage voilà un trois petits points c'est pas trop si on va être confinés ou pas enfin je ne sais pas du coup j'ai des doutes maintenant par rapport à l'économie je me dis que bon l'état a peut-être choisi de ne pas confiner il ya peut-être quelque chose qui est modulé par rapport à un déplacement ou un voyage ici la faux peut nous dire qu'il ya quelque chose qui peut être annulé c'est possible maintenant le renard fait preuve d'intelligence donc il y a quelque chose qui est décidé avec intelligence pour vous dans un domaine précis de votre vie le vaisseau nous parle de mouvement et on voit très bien que ce mouvement ici va être décidé, va être tranché donc il y a vraiment une décision et c'est l'ermite qui va vous permettre de mettre les choses en lumière de vous reconnecter de savoir ce qui est bon pour vous parce que vous pourriez hésiter à un moment donné je suis perdu, j'y vais, j'y vais pas sur un projet, un travail ou relationnel ou sentimental vous réfléchissez et paf vous recadrez les choses pour votre bien-être pour votre bonheur alors on a une ouverture au niveau du coeur sentimental ou relationnel ça me parle d'un mieux-être il se pourrait que les célibataires fassent une rencontre mais et le choix entre plusieurs personnes c'est possible il y a Pierre, Paul-Jacques ou si vous êtes un homme il y a myrtille, fraise et framboise mais il y aura une mise en lumière il y a une opportunité, une chance à saisir je vais pas parler de coup de foudre mais il y a une accroche, une attirance avec une personne et le coeur nous parle également d'émotionnel où vous allez mettre quelque chose en lumière faire preuve d'ouverture d'esprit et par rapport à quelque chose qui vous touche l'ego, l'émotionnel, quelque chose qui vous passionne vous allez sans doute mettre au clair des discussions et peut-être pour d'autres personnes des marchés, des marchés au niveau de l'administratif pour d'autres personnes, on peut avoir des démarches par rapport à un enfant c'est tout à fait possible je pense que même si dans votre entourage il y a quelque chose qui est éclairé et qui ne plaît pas à l'autre personne ce n'est que passager parce que ce mouvement va aller également vers le trèfle vers une nouvelle vision des choses donc la personne elle vous suit entre guillemets elle est d'accord avec vous ça me parle d'approbation voilà, ça me parle d'approbation il y a des démarches également pour un travail alors il peut y avoir de la multiplicité au niveau du coeur oui et des choses qui s'éclairent en ce sens ça pourrait ne pas faire plaisir à la personne avec qui vous êtes mais on verra qu'il y aura un lâcher prise donc je n'ai pas l'impression qu'il y ait mort d'homme c'est juste une mise au clair et quelque chose de sentimental qui pourrait être recadré ici d'ailleurs on a la justice voilà comment je ressentais vos énergies émis-sagittaires en tout cas pour le mois de mars avec l'Easy Oracle donc on va regarder la guidance sentimentale pour vous et on va voir si ça nous parle bien soit de justice et d'administratif mariage, paxe, divorce c'est possible ou cette notion d'équilibre qui revient finalement pour vous les béliers guide d'insentimental mars alors attendez tac alors pour votre coupe nous avons ici la foudre j'aurais dû le dire tout à l'heure je voulais vous dire que si la foudre tombait avec le coeur ça pourrait nous parler d'un coup de foudre bon on va parler de conscientisation quoi qu'il en soit d'imprévu donc l'imprévu ça peut être positif également on tombe sur une personne on accroche il y a des conscientisations il y a des décisions il y a quelque chose qui bouge avec la foudre ici dans le domaine sentimental que vous êtes célibataire ou que vous soyez en couple ici il y a bien quelque chose qui bouge et qui est remue on va retrouver également cette notion de bonheur et de surprise donc cette foudre elle est positive parce qu'elle vous amène quelque chose de juicif comme un épanouissement comme un bonheur quelque chose qui s'ouvre alors peut-être doucement mais sûrement si je parle de doucement mais sûrement c'est par rapport à cette patience il y a certaines personnes qui souhaiteraient peut-être que les choses aillent plus vite et qui pourraient en discuter avec leur moitié cela peut générer une forme de confusion de doute et d'incertitude peut-être le fait de se remettre en question à un moment donné mais nous y verrons ici l'idée d'un équilibre qui revient par rapport à la communication par rapport aux échanges ici il y aura donc un lâcher prise l'idée d'accepter de laisser le temps au temps par rapport à ce relationnel par rapport à votre moitié ici et on a la sérénité qui va revenir donc bien sûr ça me parle d'un équilibre qui revient on peut parler également de démarche ici par rapport à une signature un engagement sans doute par rapport à tout ce qui est notarial bien immobilier ou toute autre chose qui pourrait vous parler et on va vous dire ici bon alors ok peut-être qu'il y a un temps latent on l'a vu ici mais vous allez réorienter les choses autrement pour continuer ces démarches et que les choses puissent se décanter d'ailleurs que ce soit administratif ou la justice pour certains on a tout de même cette roue de la fortune et la justice et l'administratif ou la justice donc je pense que à un moment donné il y a des frayeurs sur le plan administratif dû à des désagréments mais les choses vont se décanter patience patience par rapport à des réponses patience par rapport à des démarches il y aura l'idée d'engagement de signature quelque chose qui va vous procurer la sérénité amis célibataires béliers il est question ici d'échanges et d'actions par rapport à une personne même si vous êtes un petit peu perdu de ce que vous comprenez de ce que vous apprenez de cette personne ou peut-être même de votre point de vue vous pourriez avoir de multiples possibilités vous allez prendre le temps de prendre le temps et de mettre les choses au clair ici pour réamorcer une énergie positive je pense que vous souhaitez ne pas aller trop vite et c'est pour ça que l'on va retrouver ici l'engagement à la sérénité ne pas aller trop vite prendre le temps voilà de découvrir la personne de voir ses comportements si ça peut le faire ou pas le faire entre guillemets je dirais plutôt ça serait pour les célibataires qui viennent de rencontrer une personne je n'ai pas vraiment à la rigueur il pourrait y avoir une certaine ouverture pour les célibataires mais juste au niveau de la communication mais je pense que c'est peut-être pas une personne qui pourrait vous correspondre donc j'ai l'idée de lâcher prise de partir alors on va regarder la question-réponse avec l'oracle moreau pour vous les béliers au mois de mars 2021 le tirage des béliers 2021 pour le mois de mars vous avez pour votre coupe la découverte quelque chose que vous comprenez que vous apprenez qui est sur votre route ici alors il y a une mise en lumière ça me parle de succès et de bonheur ça me parle d'amélioration de conscientisation vous allez vers un mieux ici il se pourrait qu'il y ait de belles surprises sur votre route donc on va voir de façon sous-jacente ce qui ressort mais ça va nous parler par rapport à une autre personne par rapport à des communications et des échanges l'idée de devoir prendre de la hauteur ici de revenir en arrière sur votre compréhension pour y... oui pour pouvoir prendre une décision j'allais inventer un mot mais je vais m'abstenir après je parlerai d'administratif donc vous revenez en arrière vous prenez de la hauteur et ça va vous permettre ici de choisir je pense on retrouve ces communications ces échanges ici avec un sentiment de mieux-être une forme de récompense un succès une réussite un sentiment de bonheur qui va venir pour vous je cherche mes mots je pense que votre atout c'est prendre de la hauteur laisser le temps au temps justement au niveau émotionnel il y a une certaine fluidité une certaine facilité en tout cas vous vous sentez mieux que ce soit sur vous-même sur un travail intérieur ou par rapport à des questionnements sur une personne vous faites preuve d'acceptation et d'une certaine sagesse la sagesse c'est prendre de la hauteur donc ça va nous dire oui il y a le succès il y a la victoire par rapport à tout ce qui organise mais on l'a vu j'en ai parlé avec le line of love il y a peut-être quelque chose qui est retardé mais ça va pouvoir se décanter sur la période du printemps par rapport à des démarches et un bâtiment ici ce qui va générer un sentiment de joie intérieure de confiance et nous avons également la victoire voilà pour vous amis béliers j'espère que ce tirage vous a plu je vous invite à liker partager vous abonner et je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt